Ça c'était un moment assez magique de voir s'éloigner la Terre, comme ça. Absolument extraordinaire, digne de films de science-fiction, de l'approche de la station où vous voyez grossir cette station dans le périscope de votre vaisseau. Et vous vous dites, bon voilà, je vais aller amarrer mon vaisseau à cette station. On voit les éclairs qui zèbrent des centaines, voire milliers de kilomètres en Asie. Donc du bleu, du blanc, selon les saisons, le vert, la neige, la couleur magnifique des lacs du Chili en Amérique du Sud. On fait un tour de Terre en 90 minutes. Un spectacle absolument magnifique. Se déplacer en trois dimensions, en microgravité, trouver ses références, où est la droite, la gauche, le haut, le bas, où est le module, où je vais aller expérimenter. Je pense que ça a un impact de le raconter avec les yeux de l'astronaute et pas simplement des images artificielles. Et pour de vrai, comme disent les enfants. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of ? La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papeo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute ! Bonjour Claudie ! Bonjour ! Je suis enchanté et honoré de vous recevoir dans mon podcast. Vous avez un parcours époustouflant, médecin, astronaute, ministre. Sauf erreur, vous avez un bac plus 19, c'est ça ? Il me semble. Oui, alors j'ai effectivement un bac qui s'est prolongé parce que pour mener ces différentes vies que vous venez d'évoquer, j'ai dû accumuler de l'expérience et la labelliser avec des diplômes reçus. Donc effectivement, médecin, chercheur. Alors je pourrais passer des heures sur votre parcours d'astronaute, passionaute comme on dit en France et comprendre pourquoi et comment vous êtes allé si haut et si loin. Comment passe-t-on du rêve à la réalité ? Est-ce que vous pouvez me dire, Claudie, comment tout a commencé ? Cette belle aventure, magnifique aventure, que ces 15 années de carrière d'astronaute, ça a commencé dans le couloir de l'hôpital Cochin, où je travaillais comme rhumatologue parce que j'ai vu sur le placard des informations un appel à candidature du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. C'était en 1985, qui recherchait des astronautes scientifiques pour mener à bien des programmes de recherche dans les stations spatiales. C'est là que tout a commencé et où s'est réallumé une petite étoile, une petite lumière que j'avais dans ma tête bien cachée depuis l'âge de 12 ans. Je suis née en 1957, j'avais donc 12 ans en 1969 et j'ai assisté fascinée au premier pas de l'homme sur la lune, à la lunissage, Apollo 11, Armstrong, Aldrin, comme des millions de personnes dans le monde. J'ai vécu ce moment avec fascination et merveillement. Ça a commencé à alimenter, au-delà de cette première vision, mon imaginaire. J'étais déjà une petite fille très curieuse qui avait dévoré Jules Verne dans toutes ses composantes. Mais là, je suis partie sur du documentaire, de la connaissance plus précise de comment c'était possible, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et puis la science-fiction de l'époque, Asimov pour la littérature, Stanley Kubrick un peu plus tard avec 2001, Odyssée de l'espace. Et voilà, j'ai nourri, nourri, nourri cette lumière. Et elle m'a appelé fortement à candidater quand j'ai découvert cette possibilité de répondre à l'appel à candidature. Voilà comment tout a commencé. Et même dans le livre que j'ai lu de Yolaine de Labigne, il y a Tintin qui revient quand même deux, trois fois dans le livre. Oui, bien sûr, je n'ai pas évoqué Hergé et Tintin, mais il fait partie, bien sûr, de tout ce qui est à nourrir. Et j'évoque aussi parce que j'ai eu cette chance de bien réussir à l'école, en particulier dans les matières scientifiques, bien évidemment, mais d'être aussi une petite fille qui faisait du latin, qui faisait du grec. Et quand on fait du grec, on parcourt Lucien de Samosat, qui a décrit ses premiers hommes ou habitants de la Lune. Et donc, voilà, il y avait tout un tas de choses qui nourrissaient. Mais bien évidemment, Tintin, on fait partie, on a tous quelque part un petit insigne de Tintin, une petite fusée rouge. Et même Elon Musk aujourd'hui nous fait rêver avec sa fusée Starship qui ressemble beaucoup à celle que Tintin, le capitaine Haddock et Milou ont pris pour aller rejoindre la Lune. On va en reparler, mais c'est vrai qu'un des reproches qui a été fait, alors Tintin, on a marché sur la Lune, il a été écrit en 1950. Le reproche qu'on aurait pu lui faire, c'était que la coiffe, la fusée part, mais normalement, c'est le lème qui va atterrir. Et finalement, Elon Musk nous montre qu'on peut revenir avec la fusée. C'est quelque part encore un clin d'œil. Peut-être que lui, il s'en est inspiré, j'en sais rien. Alors, je ne saurais pas répondre, il faudra poser la question à Elon Musk, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, oui, bien sûr, des innovations, les étages de fusées réutilisables qui se posent sur ces deux barges, l'une dans le Pacifique, l'une dans l'Atlantique, qui porte des noms, qui raconte une histoire qui émerveille et qui attire. L'une de ces barges s'appelle Just Read the Instruction, et l'autre s'appelle Of Course I Still Love You. Donc, voilà, ces clins d'œil, effectivement, à quelque chose qui fait sortir de la technique, pour attirer, pour garder sa capacité d'émerveillement. Oui, Elon Musk s'est très très bien en joué, comme Tintin nous a fait rêver dans notre enfance. Quel genre d'enfant vous étiez, vous compreniez plus vite que les autres ? Vous vous ennuyiez à l'école ? J'étais une enfant curieuse, exploratrice, entre guillemets, essayant de toujours comprendre le pourquoi, le comment. Ça doit être fatigant pour les frères et sœurs, et fatigant pour les parents. Lisons beaucoup, travaillons beaucoup. Oui, donc ça allait bien à l'école, mais je travaillais beaucoup. Je n'étais pas quelqu'un où tout était donné sans faire l'effort d'apprendre. Mais la curiosité, l'appétit d'apprendre, faisait que c'était un plaisir, même de faire les versions latines les week-ends. 21 juillet 1969, vous êtes devant la télé. Vous étiez déjà la tête dans les étoiles physiquement, en train de regarder l'astronomie, ou vous étiez passionné par voir la Lune, entre Saturne ou l'un télescope ? Ou pas plus que ça ? Non, pas plus que ça. Pas vraiment. Par contre, le souvenir de 1969, bon, après, on a revu ces images bien souvent, et l'an passé, on a célébré ses 50 ans. Mais j'ai cette perception, toujours aujourd'hui, d'un moment fascinant partagé, par tous. Moi, j'étais en vacances dans sa campagne, on était dehors, les adultes, jeunes ou moins jeunes, les petits, les enfants, on attendait tous ce moment-là, bouche bée, incrédule, et c'était un moment partagé. Et je ne suis pas sûre d'avoir vécu d'autres moments partagés par une humanité presque dans son entièreté. Tout le monde qui avait 10 ans, 20 ans, à cette époque-là, c'est où il était au moment du 21 juillet 1969. Ça, c'était quelque chose de très fort. Une aventure humaine. Première sélection, donc, 1985, c'est ça ? Comment se passe une sélection ? Donc, vous répondez à l'affiche. Voilà, l'appel à candidature dans les couloirs de l'hôpital. D'abord, il faut obtenir un dossier, remplir un dossier très, très complet sur vos antécédents familiaux, médicaux, pour un premier screening. Et puis, moi, j'ai le souvenir d'avoir traversé un petit peu la France entière dans des centres militaires d'expertise médicale, parce que la première partie était essentiellement une sélection médicale. Savoir qu'on va sélectionner quelqu'un qui a un potentiel de 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, c'est-à-dire zéro défaut physique au moment de la sélection, de façon à avoir encore zéro ou N plus 1 défaut physique 15 ans après, s'il peut voler à plusieurs reprises. Donc, une sélection médicale intensive. Et j'avais la chance à la fois d'être en bonne santé et puis d'être une sportive, sportive de compétition. J'étais une gymnaste de compétition, donc une très bonne condition physique, pas de problème pour les tests d'effort et ces éléments-là. Ensuite, d'avoir passé une sélection à visée plus contrainte physiologique particulière du vol spatial, parce que pour passer de la vitesse zéro sur le pas de tir aux 28 000 km heure, vitesse de satellisation en orbite, il y a bien évidemment des facteurs de charge, une accélération importante dans la phase dynamique du vol. Donc, test de votre résistance et tolérance aux accélérations en centre réfugeuse, caissons à dépression, table basculante, tabouret tournant. Ça, vous le faites ? Pendant la sélection. Pendant la sélection. Pendant la sélection, puis ensuite, ça fait partie de l'entraînement. Mais la sélection, si vous êtes claustrophobe, si vous ne résistez pas aux facteurs de charge, vous avez quand même peu de chance, à la fin de la sélection, de faire partie de ceux qui seront retenus. Évidemment, l'élément psychologique, est essentiel. Donc, une fois qu'on a franchi toutes ces étapes, petit à petit, dans les différents centres d'expertise en France, sélection psychologique individuelle, votre capacité de raisonnement, de logique, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme batterie de test, très, très complet, et la psychologie de groupe. Comment vous allez vous comporter dans un équipage, dans un environnement contraint, sous pression, sous regard, complexe, pour gérer des systèmes complexes ? C'est une épreuve assez intéressante, que je n'avais pas vécue auparavant, où on était huit dans une espèce de bulle observée par des psychologues ayant à résoudre un problème insoluble, mais ce qui permet, voilà, d'avoir un petit peu une connaissance de l'adaptation possible dans une vie d'équipage. C'est important. Capacité à apprendre les langues, parce que, bien évidemment, on va partir s'entraîner, soit en Russie, pour moi, soit aux Etats-Unis, et puis maintenant en Chine. Donc, je pense que l'aptitude à apprendre le chinois fait partie, aujourd'hui, des critères de sélection. La sélection se fait où ? La sélection, elle s'est faite, pour nous, en 1985 en France. C'était la CNES, l'agence française de l'espace, qui faisait cette sélection. Donc, ils sont équipés d'un centrifugeuge et tout ça ? Et c'est pour ça que j'ai parlé des centres d'expertise militaire, que ce soit à Versailles, à Marseille, en Bordeaux, sur l'île de France, à d'autres endroits, où, effectivement, il y a des centrifugeuses, il y a des caissons à dépression, il y a tout ce qui va bien pour faire ce type de sélection, qui sont probablement utilisées aussi pour les pilotes de chasse, pilotes d'essai, enfin, d'autres métiers un petit peu contraignants sur le plan physiologique et où la condition physique est essentielle. Alors, je termine sur la sélection, parce que, bien évidemment, vous passez ensuite devant des panels d'intervieweurs, que ce soit sur la capacité à communiquer, sur le type de programme scientifique, votre résence dans une communauté scientifique ou une communauté d'ingénierie, tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, votre vie va changer, parce que vous allez voler, vous allez devenir un personnage public, visible, qui va s'exprimer et qui non seulement doit avoir physiquement et intellectuellement vécu et réussi sa mission, mais qui va avoir à la partager, la transmettre et être quelque part un peu un ambassadeur de ce moment si privilégié que d'être un des 570 aujourd'hui, être humain, à être allé dans l'espace. La phase de sélection, c'est un tronc commun. Si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes pas au niveau santé ou dans les aptitudes peut-être intellectuelles pour arriver en vol, vous pouvez faire d'autres métiers au CNES ? Oui, bien sûr, le milieu du spatial est un milieu où il y a plein de métiers, de chercheurs, d'ingénieurs, de tout type. Vous auriez raté, excusez-moi, je m'exprime mal, vous auriez raté la sélection, vous auriez aimé continuer dans le spatial ou vous auriez resté peut-être rhumatologue ? Je ne sais pas répondre à cette question. Au moment où j'ai découvert cet appel à candidature, j'avais terminé ma formation de rhumatologue. J'étais à une période de disponibilité et d'interrogation intellectuelle de me dire comment j'organise ma vie aujourd'hui. Je m'installe en médecine libérale, je reste médecin hospitalier, je fais de la recherche. Et voilà, c'est ouvert cette opportunité qui vraiment résonnait si fortement avec ces désirs d'enfant, ce rêve. Donc, voilà, j'ai eu, entre guillemets, l'audace de tenter, puis la chance de réussir parce qu'il n'y avait pas que 7 candidats parmi les 1000 qui avaient toutes les qualités. On était sûrement un petit peu plus, mais voilà, à un moment donné, la chance s'ajoute aux talents et aux compétences. 7 sur 1000 ? 7 sur 1000 à l'époque et sur les 1100 candidatures féminines, donc 10%, ce qui n'est pas beaucoup, et j'étais la seule femme parmi les 7 à être sélectionnée. Bon, ça progresse un tout petit peu, mais pas vraiment très vite. Il y a à peu près 10% aujourd'hui de femmes astronautes dans la population globale des 570 astronautes que j'évoquais précédemment. Et puis, je rappelle quand même que vous avez été la première femme française et européenne dans l'espace. Alors, la première et la seule femme française. Il y aura, je pense, une sélection de l'Agence spatiale européenne à venir l'année prochaine et je suis sûre qu'il y a des jeunes femmes de grands talents qui participeront à cette aventure. et au niveau européen, effectivement, comme astronaute professionnelle, je suis la première astronaute labellisée professionnelle par une agence effectivement à avoir volé et la première femme astronaute européenne à avoir volé dans la Station spatiale internationale. L'entraînement donc se fait au CNES ? Non, l'entraînement, la sélection s'est faite dans les centres d'expertise. C'est le CNES qui présente ces astronautes et c'est vrai qu'à cette époque, en 1985, c'était une période d'ambition européenne très forte sur le spatial. On était dans le programme Hermès, cette navette spatiale européenne qui aurait emmené des spationaux. C'est pour ça qu'on avait inventé d'ailleurs un mot différent dans l'espace, des plateformes hôpitales. Donc, à ce moment-là, se profilait la possibilité d'avoir effectivement une formation, un entraînement et pourquoi pas un départ n'a pas de tir européen en tant qu'astronaute européen pour rejoindre la station. Et puis, tout ça n'a pas vraiment abouti et nous sommes envoyés à l'entraînement selon les programmes de coopération, soit avec les partenaires russes, soit avec les partenaires américains qui étaient les deux partenaires ayant accès pour des équipages à l'espace. La navette côté américain, la fusée Soyouz et la capsule Soyouz côté russe. Et moi, je suis partie à l'entraînement côté russe. Avant de partir à l'entraînement, d'ailleurs, j'avais été sélectionnée avec un diplôme de rhumatologie en poche, médecin, rhumatologue. Et comme j'avais été sélectionnée comme astronaute scientifique pour mener à bien des programmes scientifiques, à côté de candidats pilotes, ingénieurs navigants, moi, j'avais cette capacité à prendre en charge le programme scientifique, j'ai voulu densifier ma formation scientifique. Donc, j'ai fait une thèse de science, je suis docteur et science en neurosciences qui explique le bac plus 19 évoqué précédemment. Et c'est donc avec ce bagage médical et scientifique que j'ai eu la chance à un moment donné de passer du statut de candidat astronaute en 85 à celui d'astronaute en 92 quand je suis parti à l'entraînement en Russie. Alors, j'ai l'impression quand vous me décrivez ce moment, vous parliez de chance tout à l'heure, mais vous avez énormément travaillé, vous avez repris vos études pour ça et vous avez laissé le minimum de chance au hasard en fait. Oui, sans doute, mais c'est, je dis souvent, c'est un peu comme un joueur d'échec qui prépare trois coups à l'avance en avançant son pion et si j'ai fait une thèse de science, c'est-à-dire cinq années passées dans un laboratoire pour acquérir ces compétences spécifiques de la recherche scientifique fondamentale, j'ai choisi un laboratoire qui travaillait en coopération internationale, en particulier sur des thématiques de la recherche en microgravité qui m'a permis de m'introduire d'abord comme scientifique dans le monde soviétique puis russe de cette recherche en microgravité et effectivement je construisais un chemin d'atouts qui faisait qu'à un moment donné j'étais la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences oui, bien sûr la chance ça se prépare Sur un milieu quand même où vos compétiteurs sont souvent assez militaires et hommes est-ce que le fait d'avoir été une femme aujourd'hui certainement mais à l'époque c'était un atout à intelligence capacité formation égale à la fois à tout et frein je dirais à tout parce qu'effectivement je crois qu'en 85 c'était souhaité au-delà du souhaitable bien évidemment qu'il y ait de la diversité dans les astronautes donc la présence d'une femme était quelque chose qui faisait partie je pense des éléments de sélection le métier d'astronaute s'ouvrait à des profils qui n'étaient pas simplement des profils de pilote ou ingénieur navigant c'était l'ouverture effectivement à des carrières de chercheur d'ingénieur plus classique ou de médecin et de civil donc voilà donc j'avais quelques atouts dans cette diversité diversification des profils après il y a toujours un temps d'inertie et c'est vrai que dans la sélection qui a été la mienne parmi les autres candidats Michel Tonini pilote de chasse pilote d'essai Jean-Pierre Aigneret pilote de chasse pilote d'essai ils sont tous partis à l'entraînement avant moi les militaires je crois plus parce que c'était militaires que parce qu'ils étaient des hommes parce que partir à l'entraînement en 90 91 c'était partir à l'entraînement en union soviétique donc c'était quand même encore un type de coopération dans une base militaire la cité des étoiles près de nos coups très militaire très formaté il n'y avait pas beaucoup de profils civils à cette époque là donc souvent je réponds à la question c'est plutôt le fait d'avoir été une civile dans un environnement militaire qui fait que je suis arrivé un petit peu après ceux qui avaient été sélectionnés en même temps que moi parce que si on fait le calendrier sélectionné 1985 départ pour mire 1996 et entraînement 1992 autrement dit ça a mis 11 ans de sélection ça a mis 11 ans entre la sélection comme candidate astronaute à l'exécution de la première mission en 1996 mais quand je suis parti à l'entraînement en 1992 dans le système et toujours le système actuel on prépare deux équipages pour une mission spatiale les missions spatiales sont lourdes elles mobilisent beaucoup d'énergie de talent et de moyens financiers bien évidemment donc il faut être sûr que l'équipage va partir un équipage va partir au moment où la mission est prête donc il y a une doublure donc 92 je suis parti doublure d'un vol qui aura lieu en 93 celui de Jean-Pierre Aigneret et donc j'ai eu un premier entraînement en 92 et puis ensuite mon entraînement comme numéro 1 mais un peu comme frotter sa chance comme on l'a on l'a évoqué bien réussir son rôle de doublure c'est voilà une bonne clé d'entrée pour être le numéro 1 du vol suivant c'est ce qui s'est passé mais qu'est-ce qui se passe pendant 11 ans c'est vous étudiez vous apprenez vous êtes alors entre la sélection de 85 et mon départ en 92 et bien j'avais une vie à 150% puisque j'étais toujours à peu près rhumatologue à temps plein à l'hôpital Cochin et chercheur à temps plein dans un laboratoire du CNRS mais ça tous les étudiants en science ou en médecine le connaissent donc voilà c'était une vie de recherche de rédaction de thèse enfin tout ce qu'un chercheur et un médecin peut avoir à faire et 92 partir à l'entraînement c'est acquérir des compétences qui ne vous sont pas obligatoirement naturelles au départ quand vous êtes médecin et chercheur vous n'êtes pas obligatoirement le spécialiste des plateformes géostabilisées donc vous avez un apprentissage théorique d'un système très complexe que ce soit celui de la capsule Soyuz que ce soit celui de la station que vous allez être amené à opérer à travailler à exploiter à maintenir et à réaliser le programme scientifique donc c'est effectivement beaucoup beaucoup de cours théoriques d'apprentissage tout ça en russe évidemment je vous l'épargne mais c'est un bonheur d'apprendre en russe qui est une langue merveilleuse et bien évidemment de l'entraînement physique de l'entraînement physiologique de l'entraînement de survie parce qu'on peut être amené à rencontrer des situations complexes que ce soit des atterrissages manqués des stages de survie en extérieur dans des environnements froids que ce soit des évacuations d'urgence de la station en cas de dépressurisation de feu à bord d'évacuation pour cause de maladies et bien évidemment le programme scientifique à maîtriser parce que vous êtes à bord le représentant de toute cette communauté scientifique qui met tous ses espoirs dans votre capacité à performer comme on dit dans notre métier avec excellence et réussite de la mission parce que quand vous partez vous êtes finalement expérimentateur et cobaye on est expérimentateur on est cobaye on est spécialiste de son domaine et on est multitâche alors parlez-moi de l'entraînement comme on voit il y a un excellent film et j'ai découvert très tard après l'avoir vu que vous aviez conseillé Eva Green le film s'appelle Proxima d'Alice Vinocourt d'ailleurs on voit on voit alors je ne sais pas si c'est la vraie mais on voit la cité des étoiles on voit la Russie ça a été tourné dans des lieux réels à la fois au European National Center le centre d'entraînement des astronautes européens à Portsvan en Allemagne de l'agence spatiale européenne et puis à la cité des étoiles oui oui donc on voit on voit tous ces entraînements qu'on pourrait voir dans d'autres films l'entraînement dans le livre que j'ai lu j'ai noté quelques exercices tabouret tournant la centrifugeuse le vol parabolique j'imagine que le vol parabolique la première fois que vous vous retrouvez c'est quoi de la microgravité microgravité sur des périodes de 20 secondes au moment du sommet de la parabole et avant la ressource en gravité on va rappeler donc l'avion monte oui c'est un avion qui au lieu d'avoir une trajectoire rectiligne a une trajectoire parabolique donc monte 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 décroche après alors au sommet de la parabole effectivement réduction de l'énergie des moteurs et puis cette phase de 20 secondes à peu près de microgravité où on replonge vers la planète Terre et où il faut là exécuter une ressource effectivement avec un facteur de charge important donc c'est une succession de 0G microgravité presque 0G et de 2G quand il faut faire cette ressource pour récupérer c'est incroyable de vivre ça déjà la première fois oui c'est tout à fait intéressant parce que vous vous ressentez sur une durée très très brève ce sentiment de légèreté liberté vous avez plus plus de poids mais effectivement à l'intérieur de votre corps il y a quand même une perturbation importante dans la répartition des organes à retrouver les références et ça peut être inconfortable parfois j'ai la chance peut-être c'est pour ça aussi que j'ai été sélectionnée de ne pas être du tout sensible au mal des transports au mal de l'espace donc moi j'ai profité de ces moments avec presque parfois une jouissance d'enfant de découvrir ce corps léger et libre et je l'ai un peu vécu comme ça tout au long de la sélection et de l'entraînement je suis quelqu'un je vous l'ai dit de sportif et curieux désiré de comprendre comment fonctionne le corps si je suis rhumato et traumato sportif c'est parce que j'aime comprendre comment fonctionne le corps donc le fonctionnement du corps en microgravité c'est aussi quelque chose qui me passionnait donc j'y allais avec appétit de découvrir les capacités de mon corps à vivre l'hypergravité en centrifugeuse l'hypoxie en caisson à dépression l'inconfort en tabouretournant donc j'y allais avec appétit et non pas stress j'aimais ça quand on parle de la centrifuge donc ce bras qui tourne pour moi ce que je pensais à un moment vous allez être arraché du sol c'est la partie d'après on va en parler le décollage vous allez être arraché du sol donc il y a une accélération très forte ce bras qui tourne il accélère ou c'est régulier comment ça fonctionne vous avez une accélération progressive pour passer du 1G au plateau sur lequel on veut tester votre organisme vous êtes couvert de capteurs pour le coeur l'électroencéphalogramme les oculogrammes et ça monte progressivement jusqu'à un plateau de 4G qui peut durer quelques minutes et puis on avait des tests aussi où le plateau allait jusqu'à 8G alors 8G vous ne tenez pas très très longtemps à 8G parce que bien évidemment prendre sa respiration à 8G sans être très attentif et que c'est parfois un petit peu compliqué de prendre la bouffée de respiration suivante donc il y a des techniques à apprendre mais donc c'est assez progressif puis le plateau progressif et le plateau et moi je l'ai ressenti comme ça aussi donc il y a des accélérations au fur et à mesure ça la vitesse augmente de façon à atteindre à monter au niveau d'accélération de facteur de charge qui est celui recherché pour l'examen et l'entraînement évidemment l'entraînement n'a plus rien à voir avec la sélection les tests que vous faisiez en sélection c'est beaucoup plus poussé c'est beaucoup plus la sélection vous le faites une fois ça passe ou ça casse et puis après l'entraînement vous entraîne c'est l'exercice le plus difficile ou quel est l'exercice qui vous a le plus embêté même si vous y alliez avec entrain vous me l'avez dit j'ai pas de mauvais souvenir ou celui qui vous a fait ou celui qui vous a fait le plus marrer peut-être ce qui était lourd complexe c'était ces séances en simulateur dans la capsule Soyouz pour les phases dynamiques de vol où vous êtes dans votre scaphandre intravéhiculaire scaphandre d'entraînement et où à un moment donné les ingénieurs dans la pièce provoquent une dépressurisation entraînement on répète on est mort plein de fois à l'entraînement parce qu'il faut maîtriser ces situations pour être ensuite performant pendant le vol et là vous fermez votre scaphandre et à la pressurisation qui s'installe dans le scaphandre de façon à compenser la dépressurisation qui n'est pas une vraie dépressurisation bien évidemment on ne met pas la santé de l'astronaute en jeu pendant l'entraînement et voilà vous y passez trois heures à essayer de régler toutes les situations avec des gants pressurisés il fait chaud dans le scaphandre vous êtes mal installé parce que la capsule elle est minuscule vous avez du mal à tourner les pages de votre livre de procédure de bord et il y a le stress vous êtes à trois membres d'équipage parce qu'après la dépressurisation vous ajoute une fuite de caburant un début de feu enfin voilà c'est comme ça qu'on s'entraîne et ça c'est complexe on sort de là lessivé et en plus ça peut s'arrêter à tout moment hier j'ai rencontré on en a parlé Patrick Dutart qui est un qui est un pilote de chasse que vous connaissez bien sûr tous les jours le pilote de chasse tous les jours est évalué donc j'imagine que vous par l'entraînement vous êtes évalué tous les jours et à un moment si vous n'y arrivez pas ça peut s'arrêter on peut vous dire je suis désolé vous n'y arriverez pas je pense que ça peut se produire ça peut se produire plutôt pour des problèmes de santé effectivement et c'est pour ça que la sélection médicale de départ est quelque chose d'essentiel et puis ensuite l'entretien d'une bonne condition physique la formation d'un équipage qui s'entend bien parce que même si vous essayez d'être omniscient personne n'est jamais omniscient donc un équipage c'est fait aussi pour compenser éventuellement les lacunes bien naturelles de l'un ou de l'autre par rapport à des niveaux d'expertise donc tout ça fait en sorte que ça se passe bien et moi ce que j'ai apprécié dans l'entraînement côté russe c'était justement la confiance qui était faite en l'équipage et l'équipage avait confiance en ceux qui les entraînaient nos ingénieurs d'entraînement et cette relation de confiance fait qu'on se dépasse on arrive à être encore meilleurs que ce qu'on croit pouvoir être et moi j'ai vécu l'entraînement même s'il était difficile comme quelque chose qui me permettait d'avoir toute l'expertise pour la réussite de la mission alors dans la difficulté d'entraînement un autre moment difficile aussi mais c'est encore une histoire de scaphandre c'est la préparation dans le grand bassin de la cité des étoiles où est immergé un module de la station la station bien à l'époque et la station spatiale internationale d'aujourd'hui où vous êtes grâce à la pression d'Archimède à peu près plus ou moins libre de vos mouvements pour une sortie à l'extérieur sortie extravéhiculaire dans un énorme scaphandre encore plus lourd que celui que j'évoquais précédemment et là c'est vrai que c'est 5 heures 6 heures d'entraînement en scaphandre peu mobile peu ergonomiquement adapté à la morphologie féminine à l'époque je parle de de 1995 c'est des moments dont je garde des bons souvenirs mais qui étaient des moments physiquement durs on n'a pas réussi à refaire la microgravité sur Terre impossible on peut faire le vide mais il n'y a pas de bouton pour supprimer la gravité la seule façon de tester la microgravité c'est ce qu'on a évoqué les vols paraboliques sur 20 secondes après il y a des fusées sondes au moment de la descente de la petite capsule il y a une partie en chute libre qui représente la microgravité mais non le seul laboratoire où on puisse tester l'hypothèse de l'action de la gravité sur tel ou tel mécanisme que ce soit de la physiologie que ce soit de la physique des fluides que ce soit de la physique des plasmas des mélanges d'alliages c'est le laboratoire en orbite autour de la Terre à 28 000 km heure une station spatiale de type MIR une type station spatiale internationale aujourd'hui avec 7 superbes laboratoires scientifiques c'est un vrai labo on y fait une vraie recherche aujourd'hui on va parler du décollage alors 15 jours avant de partir vous intégrez donc alors c'est toujours l'hôtel l'hôtel cosmonaute c'est ça ? on part à Baïkonour à Baïkonour on s'entraîne à la cité des étoiles près de Moscou et le pas de tir est à Baïkonour au Kazakhstan et donc effectivement 15 jours avant le vol on déplace l'équipage avec ses entraîneurs et quelques responsables du programme sur le cosmodrome à l'hôtel des cosmonautes avec des lieux d'entraînement quelque chose qui est assez fermé parce que c'est aussi sur le plan de l'épidémiologie enfin de la prophylaxie essayer d'éviter toute contamination pour ensuite l'embarquement aujourd'hui les derniers essais de sa vraie capsule Soyouz de son vrai scaphandre et non plus le scaphandre ou la capsule de la cité des étoiles donc avec parfois des découvertes des surprises de comment ça va être la vraie mission et tout un aspect je dirais de rituel qui accompagne ce moment là planter un arbre voir le film que moi j'ai trouvé très intéressant effectivement visiter la maison où Gagarin a passé sa dernière nuit en 1961 avec Korolev planter un arbre dans l'allée des cosmonautes regarder effectivement Billy Sons et Poustini et le soleil blanc dans le désert faire pipi à l'endroit où Gagarin a fait ça c'est le jour du départ l'autobus s'arrête à l'endroit où effectivement Gagarin s'est soulagé avant de monter dans la fusée une fusée la fusée Soyouz n'est pas très très différente de celle qu'il avait utilisée à l'époque et je trouve que tous ces rituels vous font passer petit à petit de vous étiez un équipage en phase finale de préparation et au long de ces 15 jours vous devenez l'équipage l'équipage qui va partir et psychologiquement je trouve que d'être accompagné dans ce qui est un peu aussi une séparation par ces rituels est quelque chose d'important vous devenez l'équipage et on va de l'avant pas y râler comme disait Gagarin en montant l'échelle on ne devient pas un peu épocondriaque juste un peu en se disant s'il m'arrive si j'ai ça je pars pas on appréhende oui bien sûr en fait on appréhende à tout moment de la sélection de l'entraînement on prend des précautions je l'ai déjà dit souvent je faisais plus de ski je mangeais pas d'huître j'ai pas entamé de grossesse avant mon premier vol spatial bon bien évidemment on essaie de se donner un maximum d'atouts d'avoir une condition physique irréprochable exceptionnelle et une expertise acquise par l'entraînement au plus haut niveau d'excellence on est là pour ça on a choisi ce métier là aussi pour ça pour aller au bout de soi et montrer cette capacité à être performant et à réussir cette mission exceptionnelle et privilégiée mais effectivement on me pose souvent la question de la peur avant le décollage moi c'était surtout la concentration la vigilance extrême à tout ce que j'allais être amené à vérifier et contrôler et surtout l'impatience d'entendre le saisage des gagnes et la mise à feu quand vous allez poser la tête sur l'oreiller je sais pas quelle heure vous êtes partie si c'est partie vous êtes partie le matin c'est le matin matin je vais plus avoir de souvenirs précis je suis jamais partie la nuit en tout cas peu importe mais quand vous posez la tête sur l'oreiller la veille vous arrivez à dormir vous êtes tellement excité d'abord vous avez travaillé 11 ans pour ça même plus que ça oui c'est je sais pas si vous en souvenez encore ça devait pas être une nuit tout à fait tranquille mais bon là aussi je suis quelqu'un qui dort bien j'ai pas trop de problèmes de ce côté là et on a partagé des choses avec la famille aussi au dernier moment derrière une vitre bien évidemment prophylactie oblige mais voilà on est dans un état d'esprit on vous l'a raconté et puis il y avait votre mari on nous l'a raconté on a vécu avec des astronautes qui étaient déjà très expérimentés mais ça je l'ai dit aussi même si on a des tas de représentations liées à cette transmission par nos aînés des missions on découvre quand même la microgravité c'est pas parce que vous vous êtes entraîné en bassin ou que vous avez fait de la centrifugeuse que vous avez vraiment la capacité à appréhender ce qui va arriver c'est une découverte et c'est ça qui est magique et qui est fascinant dès la l'usage est gagné à la mise à feu la phase de vol et puis l'arrivée en microgravité et comme je l'ai dit aussi c'est encore ce que j'ai découvert était encore plus beau que le rêve que je pouvais avoir en tête donc effectivement on est prêt on est prêt et on passe ces différentes étapes peut-être un petit peu initiatiques à la rue s'asseoir sur le lit avant d'entreprendre le voyage puis partir signer sa porte pour laisser la trace de son passage dans ce lieu magique oui puis après on est porté on est prêt et on est porté par le regard la confiance des autres dans le chemin de l'aventure alors on va parler du décollage le matin vous prenez un petit déjeuner alors on prend un petit déjeuner mais évidemment on se charge pas trop en liquide dans la mesure où on va quand même passer de nombreuses heures engoncées dans notre scaphandre dans le siège moulé à notre morphologie arnachées pendant quelques heures installées au sommet de la fusée avant la mise à feu puis ensuite pendant le trajet vers l'orbite qui est court c'est 8 minutes 45 mais vérification de tous les paramètres avant de se libérer de ce scaphandre donc voilà c'est un petit déjeuner roboratif mais pas liquide parce que 8 minutes 45 pour aller en orbite mais il faut quand même deux jours pour aller vous arrimer oui alors vous êtes installé dans une capsule conique qu'on voit bien c'est celle qui revient à l'atterrissage d'ailleurs et au sommet de cette capsule vous avez une sphère qui est le bloc orbital qui est séparé par une écoutille et une fois que la mise en orbite est assurée que vous avez vérifié que lié à la pyrotechnie de séparation des trois étages de la fusée il n'y a pas de dépressurisation minime qui est en train de s'installer le sol vous autorise à quitter votre siège vous désarnacher et à ouvrir l'écoutil qui vous fait communiquer avec le bloc orbital dans lequel vous passez c'est pas plus gros que la taille de votre scaphandre pour monter dans ce bloc orbital et là où vous avez le droit de retirer votre scaphandre même pendant ces 48 heures de voyage et donc vous avez des toilettes vous avez c'est des toilettes de campignes oui oui bien sûr on peut le dire vous n'allez pas boire du café chaud vous n'allez pas vraiment dormir dans un lit confortable mais c'est un petit volume qui permet de commencer à s'habituer à cette sensation de microgravité et puis surtout il y a un hublot donc c'est le premier regard sur la planète Terre alors des sièges moulés donc à votre physionomie je vois un moment vous avez des miroirs je crois et vous regardez le hublot par le miroir c'est bien ça en fait j'ai suivi une vidéo que j'ai trouvée sur Youtube justement sur ces 8-10 minutes et je ne sais plus qui c'était il y a même un nounours qui est suspendu on a toujours un petit objet témoin de l'arrivée en microgravité et d'ailleurs il est tendu 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 pendant la phase d'accélération c'est ça et à un moment boum il explose et ça lui vous le voyez qu'il bouge mais vous vous êtes tellement attaché que vous ne le sentez même pas absolument on ne ressent pas la microgravité immédiatement effectivement ce petit témoin ce petit nounours qu'est-ce que vous ressentez même quand on vous attache ce harnais pour partir qu'est-ce que vous ressentez vous pensez à la fierté à tout ce travail que vous avez fait je voudrais savoir ce que vous ressentez exactement oui bien sûr être prêt cet état d'esprit prêt vigilant concentré l'impatience que ça arrive effectivement la responsabilité d'un seul coup c'est plus de l'entraînement c'est la mission spatiale avec tous les éléments de responsabilité et puis ce qui est de la vigilance par exemple être installé dans ce fauteuil être harnaché on sait qu'on est quand même en train de vivre une mission complexe où il n'y a pas de risque zéro la mise à feu sur le partir l'extraction de la fusée au tout début 99 fois sur 100 99,9 fois sur 100 ça se passe bien mais on sait qu'il peut y avoir un problème un feu sur le partir quelque chose qui ne se passe pas bien vous pouvez penser le système russe c'est pas comme le système on peut à tout moment avec le système russe la capsule avoir une capacité à être extrait redescendre sous parachute ça s'est d'ailleurs produit il y a un an et demi côté russe et récupérer l'équipage donc il y avait cette confiance dans une technique fiable plus de 1600 tirs de la fusée Soyouz avant que je je ne l'emprunte donc mais on sait qu'il faut là aussi se donner toutes les chances que tout se passe bien c'est à dire en cas d'extraction pour problème pour urgence il faut que vous soyez harnaché comme ça parce que le retour il ne va pas se faire avec 3G 4G il va se faire avec des facteurs de charge beaucoup plus importants vous allez vous en sortir mais il faut que vous soyez hyper contraint dans l'habitacle et le siège qui va permettre d'amortir le retour quand vous grimpez c'est quasiment tout automatique ou vous avez quand même des vous avez un moment il faut appuyer sur des boutons c'est très simple l'aspect vigilance compréhension et suivi de tous les phénomènes c'est que justement si toutefois quelque chose dans l'automatisme ne se passe pas bien là vous avez très très peu de temps pour réagir donc à la limite il faut anticiper pratiquement le mouvement qui fait que vous allez prendre le relais d'un automatisme défaillant et c'est ça tout le but de ces heures et ces heures comme un pilote de toute façon en simulateur ça c'est le système effectivement russe et comment j'ai volé c'était un vaisseau qui était encore très très analogique alors vous nous avez vu avec nos cannes métalliques appuyées sur des boutons pour enclencher c'est marrant ça parce que si vous vous trompez de bouton enfin on ne se trompe pas parce qu'à un moment avec une canne métallique qui fait un mètre non on ne se trompe pas de bouton j'imagine il n'y a pas de bouton et il y a vraiment des boutons sur lesquels en plus il faut vraiment vraiment pas se tromper qui sont séparation d'étages séparation de blocs orbital de boucliers thermiques ou d'antennes absolument nécessaires non on ne se trompe pas de bouton on est formé pour ça si on part d'ici si on part d'ici on va tous les deux à Baïkonour maintenant s'installer qu'on décolle moi je tombe dans les pommes et vous il faut encore de l'entraînement ou même quelques années après vous y arrivez moi je vais tomber dans les pommes à l'accélération je pense que c'est toujours en bonne condition physique je pense que je supporterais une mise en charge facteur de charge progressive moi j'ai trouvé que c'était très progressif et soft la mise en orbite parce que c'est une poussée progressive du premier étage de propulsion qui vous amène de 1G à 2G 3G 4G séparation du premier étage allumage du deuxième étage ça remonte à 4G séparation du deuxième étage donc vous revenez à 1G et puis ça repart donc c'est trois accélérations assez progressives je pourrais ça dépend de ma condition vous savez qu'aujourd'hui après un entraînement qui est quand même un entraînement sérieux je crois 8 astronautes touristes qui ont volé dans l'espace alors bien sûr avec un chèque médical avant pour être sûr de supporter un chèque et un chèque et un chèque un chèque bien évidemment et ça va se reproduire dans les mois à venir que ce soit dans le système russe ou dans le nouveau système américain puisque le Crew Dragon d'Elon Musk pour rejoindre la station spatiale internationale et même envisager des missions autour de la Lune est potentiellement ouvert là aussi à des activités privées et commerciales deux jours après vous arrivez j'imagine que déjà vous avez regardé par le hublot vous avez vu la Terre ça ça doit être mais alors parce que on l'a tous vu j'ai regardé à plusieurs reprises la Terre d'abord dans sa partie extraction verticale vol vertical de la fusée avant qu'elle ne commence à se mettre en orbite autour de la Terre quand vous avez traversé les couches denses de l'atmosphère la coiffe qui protège la petite capsule au sommet de la fusée est éjectée puisqu'il n'y a plus besoin de protéger la capsule on a traversé ces couches denses et là ça libère la possibilité de regarder par le hublot latéral de la capsule conique et c'est là où j'ai regardé sur mon petit miroir qui était sur la manche de mon scaphandre petit miroir qui sert à regarder si vous cliquez les hermitisations de votre casque sont bien en place pendant la phase de mise en orbite et on est tellement harnaché comme on le disait précédemment qu'on ne peut pas se tourner pour regarder par le hublot donc voilà de façon indirecte on regarde dans le miroir pour regarder cette partie d'extraction verticale et ça c'est la seule fois où vous allez le voir partir en vertical du bas vers le haut on peut avoir du haut vers le bas quand on chute mais du bas vers le haut ça n'arrive pas souvent et donc en fusée ça on l'a donc ça c'était un moment assez magique de voir s'éloigner la terre comme ça là on entre dans une autre dimension et ensuite quand vous êtes dans ce voyage en orbite alors je dirais là plus parallèle à la surface de la terre qui est ronde je le signale pour les platistes qui pensent que la terre est plate non non je l'ai vue elle est ronde et on tourne autour en orbite là j'ai eu la chance comme on l'imagine on n'a pas toute sa rondité en fait non on est à 400 km en orbite donc on voit à peu près un tiers de terre 2500 km de vue globale de la terre par le hublot mais j'ai eu la chance de voir une aurore australe australe j'en avais jamais vu au sol et voilà donc mes deux premiers souvenirs après quelques secondes même dans la première minute de vol c'est l'extraction verticale et puis ensuite le premier regard dans ce bloc orbital où j'avais enfin pu me débarrasser de mon scaphande intravehiculaire c'était de découvrir ce magnifique rideau magnétique vert de l'aurore australe 16 nuits c'est ça par 16 levées de jour on fait un tour de terre en 90 minutes donc 16 fois le tour de la terre par jour vous devez voir des éclairs on voit des lumières des villes 90 minutes pour faire un tour de terre ça veut dire 45 minutes on voit la terre de jour 45 minutes on voit la terre de nuit avec le passage du jour à la nuit qui s'appelle le terminator quand ça commence à s'assombrir et qu'on passe dans la partie obscure et dans la partie obscure effectivement on voit les lumières des villes la densité de population sur les bordures des continents c'est quelque chose qui est assez frappant quand on se dit que potentiellement avec le changement climatique la montée du niveau des ouf on voit bien la densité de population sur les côtes et ça nous interpelle et puis on voit ces feux de forêt en Amazonie en Afrique on voit les éclairs qui zèbrent des centaines voire milliers de kilomètres en Asie un spectacle absolument magnifique de la nuit et un spectacle tout aussi magnifique de la terre de jour alors il y a un décalage d'orbite on ne passe pas toujours au même endroit bien évidemment un décalage de 23 degrés et on a parfois des orbites très très longues sur le Pacifique 40 minutes de Pacifique mais on ne se lasse pas mais on ne se lasse pas et la terre est bleue comme une orange comme le disait le poète donc du bleu du blanc selon les saisons le vert la neige la couleur magnifique des lacs du Chili en Amérique du Sud des images absolument somptueuses que Dieu merci les appareils photo numériques aujourd'hui permettent de retransmettre et de partager avec nos concitoyens et c'est toujours magnifique Thomas Pesquet a fait pas mal de choses il a fait pas mal sur son blog il a fait un très joli blog alors c'est formidable de pouvoir effectivement transmettre les choses comme ça c'est formidable de faire un vol de longue durée comme le disent mes collègues astronautes qui ont volé pendant 6 mois ils connaissent la Terre par cœur vous avez fait 16 jours c'est ça moi j'ai fait 16 jours et 10 jours ma seconde mission sur la Station Spatiale Internationale donc il faudrait que j'y retourne pour me la connaître par cœur je la connais pas encore par cœur mais je regarde avec avidité les photos transmises par les astronautes aujourd'hui et c'est vrai cette capacité d'avoir les réseaux sociaux pour communiquer le numérique le multimédia qui permet d'être en interaction directe moi je trouve que ça c'est quelque chose de formidable qui n'existait pas à l'époque où j'ai volé mais qui permet à tellement de jeunes et de moins jeunes de partager avec émotion et fascination cette magnifique aventure et de voir à quel point la Terre est belle la Terre est fragile la Terre est vulnérable et à quel point quand on parle avec on est un peu des ambassadeurs de l'humanité par rapport à ce lien qu'on a avec la planète je pense que ça a un impact de le raconter avec les yeux de l'astronaute et pas simplement des images artificielles vous arrivez donc sur le c'est un mécano en fait la station Mir à l'époque il y a encore une fois un protocole je crois du pain du sel vous faites un repas ensemble et puis après vous allez vous allez bosser qu'est-ce que vous ressentez dès que vous arrivez qu'est-ce qui se passe ? C'est 48 heures de voyage dans le vaisseau Soyouz avant de rejoindre la station moi je l'ai pris comme un moment de découverte et d'habitation d'adaptation à ce qui allait être ma vie dans la station je passe le moment absolument extraordinaire digne de films de science-fiction de l'approche de la station où vous voyez grossir cette station dans le périscope de votre vaisseau et vous vous dites bon voilà je vais aller amarrer mon vaisseau à cette station des moments tout à fait magiques parce que la station est belle quand elle est dans le cosmos noir et qu'on la voit briller de tous ces feux et de tous ces panneaux solaires réfléchissant le soleil donc ça c'était des moments magiques ensuite vous êtes amarrés on vous donne l'autorisation parce que les pressions sont égales d'un côté et de l'autre d'ouvrir les goutilles et vous allez retrouver ces trois membres d'équipage qui sont à bord depuis quelques mois qui sont ravis de voir arriver des compagnons d'aventure et nous ravis de les retrouver parce qu'on s'est entraînés avec eux vous amenez sûrement de la nourriture ou des choses on amène nous les nouvelles de la terre de la famille les petits maux et puis de la nourriture des fruits frais des odeurs de la terre et c'est important ces odeurs à retrouver quand on en a été éloigné pendant longtemps et puis c'est vraiment de l'amitié et de la fraternité moi c'est ce que je retiens de mon aventure la diversité des jeunes rookies et des astronautes ou cosmonautes qui ont déjà volé trois fois quatre fois cinq fois des américains des russes des européens de différentes nationalités des pilotes militaires des ingénieurs des géophysiciens des médecins mais tous unis par cette possibilité de vivre en tant qu'humanité une aventure forte donc moi c'était aussi toute cette émotion émotionnelle et pas rationnelle que je ressentais après le rationnel c'était le volume énorme de cette station spatiale et apprendre à se déplacer en trois dimensions en microgravité ajuster ses déplacements retrouver ses références où est la droite la gauche le haut le bas où est le module où je vais aller expérimenter vous me parlez de la piscine mais quand on fait de la plongée on est quand même freiné par l'eau là vous n'êtes freiné par rien en fait c'est ce qui permet le mieux possible de se rapprocher de cette situation mais en microgravité effectivement vous n'avez plus du tout de poids il reste votre masse et son inertie et c'est là où il faut contrôler sa façon de se déplacer c'est-à-dire que si j'envoie une balle elle va partir à la même vitesse elle ne va pas avoir une trajectoire parabolique et elle ne va pas suivre la loi de Nouvelle donc elle va partir elle ne s'arrêtera jamais en fait dans l'espace elle s'arrêtera là où elle va rencontrer un obstacle de même que l'astronaute si vous isolez un astronaute en plein milieu d'un énorme volume en microgravité il ne va pas être capable de venir s'accrocher à la paroi il faudra lui c'est la raison pour laquelle aussi on va en parler quand vous faites une sortie extravéhiculaire vous êtes quand même elle tourne quoi à 28 000 km heure c'est ça ? oui la vitesse vous êtes sur le toit à 28 000 km heure pas sur le toit pas sur le toit à distance du toit accroché par un mais je parle de cette composante à la fois rationnelle de découvrir un nouvel espace une troisième dimension une nouvelle façon de se déplacer tout cet aspect émotionnel de retrouver des amis et c'est vrai que côté russe j'ai ce souvenir vous l'avez évoqué là encore du rituel de bienvenue qui était partagé le pain et le sel effectivement mes camarades cosmonautes avaient maintenu cette tradition et ça ça fait partie aussi de cette fraternité moi qui m'attends plus pendant cette vie d'astronaute alors plusieurs questions on mange quoi on dort comment on prend une douche comment de façon pratique à l'époque 96 station Mir très station soviétique encore nourriture presque exclusivement russe goulache cendres angelées en sachet en sachet lyophilisé à réhydrater de même pour la nourriture sachet à réhydrater chaud ou froid et pour les soupes les borsches ce qu'on pouvait avoir à bord et puis sinon des petites boîtes dans lesquelles la nourriture était très compactée sans miettes sans sauce qu'on pouvait réchauffer dans un petit four à résistance mais une nourriture qui était je dirais peu diversifiée j'ai vu la chance quand même de travailler avec une école hôtelière du sud de la France qui avait avec ses jeunes étudiants ses jeunes apprentis préparé quelques plats qui avaient été embarqués pour moi dans un vaisseau cargo un vaisseau progresse quelque temps avant et que j'ai trouvé avec plaisir gustativement c'était quelque chose de différent cette nourriture et cette gastronomie française ça a beaucoup évolué aujourd'hui dans la station spatiale internationale beaucoup plus de diversité dans la nourriture avec des viandes reconstituées et là c'est pareil vous êtes en microgravité mais vous ne pouvez pas recréer la gravité on peut recréer la gravité pour des petits échantillons par exemple moi j'avais une expérience de biologie du développement sur un animal qui était pleurodelle pleurodelle c'est une salamandre un tréton qui a pondu dans l'espace j'ai récupéré les oeufs de ces pleurodelles les uns je les ai laissés en microgravité pour voir l'influence de la gravité sur le développement d'un oeuf animal et d'autres de ces oeufs je les ai mis dans un bijou de centrifugeuse où j'avais la possibilité d'avoir une centrifugeuse qui faisait du 0,5 g 1 g 2 g de façon pour les scientifiques de pouvoir établir une courbe de corrélation entre les effets observés sur l'oeuf et le niveau de gravité auquel il était soumis donc on peut reproduire la gravité sur des petits éléments aujourd'hui on se pose la question pour des missions beaucoup plus lointaines puisqu'on parle d'exploration martienne aujourd'hui avec des voyages qui vont être 6 mois 8 mois de se dire est-ce qu'on peut laisser se décompenser un organisme se décompenser parce qu'on va se désadapter aux forces habituelles de la gravité perdre du muscle perdre de la densité osseuse parce qu'on n'a pas besoin de résister à une gravité est-ce qu'éventuellement on peut compenser ça en produisant une gravité artificielle donc la gravité artificielle est quelque chose qui est réfléchi pour ces missions d'exploration lointaines on n'en a pas besoin sur la station spatiale internationale on fait 2 heures on fait 2 heures d'entraînement physique par jour pour maintenir justement cette trophicité musculaire et osseuse mais sur les missions de longue durée sur des installations plus permanentes sur la lune où il y a seulement un sixième de gravité sur Mars où il y a seulement un tiers de gravité faudra-t-il y installer des accélérateurs des centres réfugieuses de façon à pouvoir compenser une désadaptation pour un retour sur Terre il n'y a pas un risque comme quelqu'un qui se casse la jambe il n'y a pas un risque de flébite dans l'espace il y a plein de risques potentiels médicaux on ne fait pas de l'ovénox par exemple on essaie d'anticiper de prévenir au maximum par la sélection l'entraînement la condition physique le suivi il y a une interaction avec des médecins au sol on a appris quelques gestes d'urgence et puis il y a toujours un des astronautes qui est un peu plus formé au geste il peut y avoir des corps étrangers dans les yeux le nez les oreilles il peut y avoir des fractures bien évidemment si on contrôle mal un mouvement et qu'on va aller se tordre un bras en se réceptionnant sur un geste mal contrôlé donc on a des médicaments on a des attelles on teste tout ce qui il y a des possibilités de diagnostic biologique aujourd'hui il y a des petits laboratoires très perfectionnés qui permettent sur une goutte de sang ou une goutte d'urine d'avoir des informations sur l'état de santé et donc en interaction avec le sol on est en capacité ce que je veux dire c'est que si aujourd'hui vous n'utilisez pas votre jambe vous êtes alité à un moment on vient vous faire du loupénox par exemple il y a des anticoagulants il y a des anticoagulants il faut et il y a eu je crois récemment un embole comment vous dormez ? on dort enfilé dans un sac de couchage peu importe la position il n'y a pas de position le haut le bas vous accrochez le sac de couchage enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais choisi de faire pour me réveiller à l'endroit où je m'étais endormie et pas éventuellement me déplacer dans un endroit qui est inopportun il y a dans la station spatiale internationale aujourd'hui suffisamment de cabines et de lieux pour qu'individuellement chacun ait son espace personnel chaque astronaute ce n'était pas tout à fait le cas dans la station Mir quand j'ai volé et donc voilà il faut s'installer à un endroit se faire un petit peu son nid et y installer ses petits objets personnels moi j'ai fixé le sac de couchage on éteint les lumières mais il y a toujours des tas de choses allumées donc on peut porter un masque il y a toujours du bruit à bord et il vaut mieux qu'il y ait du bruit parce que ça veut dire que le système de ventilation de reconditionnement de l'atmosphère marche et il vaut mieux ça il y a un fuseau horaire vous allez vous coucher comme vous voulez on travaille avec les centres de contrôle au sol on est sur des cycles de 24 heures compatibles avec les équipes au sol et puis ensuite moi j'avais besoin d'un contact du dos avec quelque chose de dur qui n'était pas dur parce que ce n'était pas un matelas et je n'avais pas de poids de corps et donc j'avais pris l'habitude de m'endormir en position fétale avec le tissu de mon sac de couchage qui appuyait sur mon dos et qui me donnait la sensation moi je dormais très bien je dormais très bien mais j'essayais de grappiller un peu de temps sur ce temps de sommeil pour arriver à consacrer un peu de regard par le hublot pour regarder la terre parce que la journée de travail était quand même très très dense et peu de temps consacré à l'observation donc c'était du grappillage de temps de sommeil on ne s'en lasse pas mais non on ne s'en lasse pas c'est une merveille et ce fameux overview effect qu'est-ce que vous pouvez me dire l'overview effect alors c'est vrai que ça a été conceptualisé c'est un peu ce que les astronautes racontent quand ils reviennent de vol on le raconte tous de façon différente parce qu'on a tous sa façon de le percevoir et en plus je trouve qu'on est obligé de le raconter avec des mots qui sont des mots terriens pour décrire quelque chose qui n'est pas terrien donc des sensations extra terrestres c'est déjà cette vision à distance globale à 400 kilomètres je le disais de ce spectre de vue de 2500 kilomètres de la Terre où vous traversez la France en moins d'une minute c'est quand même vous allez vite donc cette vision globale à distance cette perception à la fois de la beauté fascinante et merveilleuse mais de cette vulnérabilité et isolement dans ce cosmos tout noir par ailleurs cette perception de la fragilité liée aux catastrophes naturelles par exemple parce que vous voyez le développement de cyclones vous voyez ces feux de forêt vous voyez la progression de la déforestation vous voyez des éruptions volcaniques vous voyez tout ça et puis vous savez que toute l'activité humaine est éventuellement aussi quelque chose qui challenge cette beauté et cette fragilité de la Terre et de son environnement vous voyez ça en étant en microgravité avec un corps qui ne pèse plus rien avec une liberté complète de mouvement qui rajoute cette dimension fascinante et merveilleuse alors pour peu que vous ayez mis sur vos oreilles la calasse chantant voilà vous faites réveillant vous partez dans des des états proches de loyaux sûrement un petit peu de méditation quand même et de de fascination absolument quelque chose de magique difficile à traduire vous êtes à la fois un être humain vous même mais surtout partie prenante d'une humanité qui regarde la planète qui la porte donc le overview ça veut dire au delà de ça transcende ce qu'on peut avoir comme représentation quand on est un humain avec les deux pieds rivés au sol c'est bien au delà de ce que je peux imaginer on peut l'imaginer c'est bien de l'imaginer c'est bien de l'entendre raconter c'est bien de le voir avec des photographies qui vous sont rapportées mais vous n'avez aucune chance de le vivre en microgravité dans la fraternité d'un équipage et pour de vrai comme disent les enfants est-ce que vous avez fait une sortie extravéhiculaire ? alors je me suis entraînée pour les sorties extravéhiculaires parce que j'étais doublure du vol de mon mari son second vol en 99 qui était un vol long mais je n'ai pas fait moi-même de sortie extravéhiculaire dans les vols courts en général le temps de préparation d'adaptation n'est pas suffisant pour que des sorties soient réalisées donc ça se fait au cours du vol long c'est peut-être effectivement un petit peu une frustration qui est la mienne de ne pas avoir eu la chance de sortir et d'être vraiment voilà un prolongement de l'humanité à l'extérieur de ce vaisseau qui est quand même très rassurant une station spatiale on se sent protégé on est en manche courte on est en atmosphère reconstituée quand vous sortez sortie extravéhiculaire vous emmenez cette maison sur votre dos avec l'énorme scaphandre de sortie extravéhiculaire moins de 210 degrés alors à l'extérieur côté soleil vous allez être à plus 150 degrés moins 150 degrés côté à l'ombre mais bien heureusement à l'intérieur de votre vaisseau il y a tout un système de régulation thermique par circulation de liquide qui permet de contrôler la température c'est pour ça que vous sortez avec un énorme barda dans le dos qui vous apporte l'oxygène qui absorbe le gaz carbonique que vous allez dégager pendant 6 heures 7 heures de sortie extravéhiculaire qui vous permet d'avoir les liaisons les communications et toutes les informations qui vont vous permettre de réaliser la mission et bien évidemment je pense vous prenez du temps pour regarder sous vos pieds vous avez tous en tête cette photo que Thomas Pesquet a envoyé où on le voit avec les grosses bottes de son scaphandre de sortie extravéhiculaire avec la terre en dessous de lui qui défile et c'est sans doute des moments absolument extra tirés terrestres au niveau de la santé il y a des moments risqués la sortie extravéhiculaire est quand même le moment le plus risqué je dirais d'une mission spatiale c'est pour ça que l'entraînement s'accrocher vous vous êtes accroché mais vous pouvez vous déchirer mais vous êtes dans le vide spatial voilà ouais il y a des objets pointus tout autour de la station vous avez des mousquetons des cordages des choses qui vous accrochent vous pouvez et l'un de nos collègues de l'agence spatiale européenne Luca Parmitano lors de son premier vol a eu une fuite de ce liquide dont je parlais pour réguler la température dans son casque et le liquide il ne reste pas en bas du casque à ce moment là quand vous êtes en microgravité il serait parti sur l'ensemble de votre visage et vous pouvez mourir à noyer dans une bulle d'eau donc le vide c'est fuite des pressurisations c'est un moment très risqué qui doit se préparer avec précision et je suis très très admirative de cette capacité à exécuter des manœuvres de maintenance de réparation très très sophistiquées autour de la station spatiale dans des conditions qui ne sont pas évidentes d'où le problème d'un scaphandre bien adapté et nos auditeurs se souviendront peut-être de cette sortie extravéhiculaire avec deux femmes qui avaient été annulées il y a quelques mois côté américain parce que l'un des deux scaphandres n'était pas morphologiquement adapté et je pense qu'effectivement la sécurité de la mission voulait que les scaphandres soient adaptées le plus optimalement possible à la morphologie de celui qui réalise la EVA extravéhiculaire activité comment vous prenez une douche ? vous avez une combinaison ? on ne prend pas de douche il y a eu une douche à un moment donné au tout début de la station mire puis elle a été arrêtée dans son activité parce que faire écouler l'eau du haut vers le bas ça n'a pas de sens et c'est très consommateur de l'énergie donc en fait on se lave dans des serviettes humides qu'on imbibe d'eau comme des chats et on se lave dans la bulle d'eau ah dans la bulle d'eau bah oui on est dans la bulle d'eau donc on se lave bien et il le faut parce que l'exercice physique on transpire il y a besoin de se laver bon on ne lave pas à la main nos vêtements bien évidemment mais il y a des des vaisseaux cargo qui amènent ce qui est nécessaire au niveau de l'hygiène c'est pas un 5 étoiles c'est évidemment un camping quand moi j'évolais en 1996 la science aussi était une science de camping comme je l'ai dit je n'avais pas à ma disposition les superbes laboratoires qui sont les laboratoires de la station aujourd'hui en particulier le laboratoire Columbus européen mais voilà c'est un environnement isolé hostile particulier nous sommes des terriens qui nous adaptons le mieux possible à ces situations nouvelles mais on a encore beaucoup à apprendre pour les étapes à venir mais ça mérite le grand A de l'aventure est-ce que quelque chose vous a surpris là-haut je parle pas scientifiquement mais dans la vie de tous les jours vous avez dit tiens ça c'est marrant ou étonné peut-être ce qu'on ce qu'on apprend au sol mais on n'est pas très vigilant au sol de tout bien ranger tout bien organiser il faut absolument le faire quand vous êtes à bord parce que tout flotte partout il faut tout attacher il faut savoir où vous avez rangé les choses d'autant plus que vous êtes dans une infrastructure avec de multiples modules et très très complexe donc aujourd'hui il y a des bons systèmes de liens avec le sol avec des petites puces qui permettent de savoir exactement où les choses ont été rangées mais voilà bien s'adapter à ce nouvel environnement de travail qui n'est pas complètement évident quand on a déjà volé deux fois trois fois ça revient tout seul mais la première fois c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui est un petit peu surprenant parce que au tout début vous n'avez pas tout à fait trouvé le repère pour aller où vous vouliez aller la première fois vous avez oublié de ranger quelque chose et c'est évidemment ce que vous cherchez et que vous ne retrouvez plus donc vous mettez à contribution les cinq autres membres de l'équipage pour récupérer ce satané calpin que vous ne retrouvez plus ensuite adapter les bonnes règles de cohabitation en équipage essayer de trouver du temps pour partager un repas quand même de temps en temps dans la station ce qui n'est pas complètement évident quand vous avez des programmes de travail très intenses et que vous travaillez dans différents modules donc voilà essayer de profiter de tout ce qui fait l'environnement exceptionnel et moi je trouve que la convivialité partager un petit moment manger du fromage avec moi du fromage français ensemble dans la station chacun ayant apporté vous avez droit combien de kilos ? un kilo et demi on sait très peu ce qu'on peut monter après il y a le vaisseau cargo qui peut emmener des choses Thomas Pesquet l'a récupéré son saxophone dans un vaisseau cargo mon mari aussi a récupéré son saxophone d'accord donc voilà il y a ces moments aussi moi j'avais Misha qui jouait de la guitare à bord donc les moments un petit peu magiques aussi où Misha me disait tiens j'ai composé ça pour toi on le voit d'ailleurs dans un des films donc voilà c'est les moments magiques à l'époque il n'y avait pas internet mais vous pouviez écouter de la radio ça capte ? ça peut capter ? alors on n'avait pas internet à l'époque on n'avait déjà que 10 à 15 minutes de communication quand on passait au-dessus de l'antenne de la Russie du centre de contrôle on avait des possibilités radioamateurs de rentrer en contact avec des radioamateurs c'était d'ailleurs très agréable de pouvoir être en contact avec des classes en radioamateurs dans différents pays du monde on avait monté avec nous des cassettes un cas là c'était sur une cassette que je l'ai écoutée j'avais un dictaphone où j'ai ramené aussi des enregistrements voilà mais c'était déjà à l'époque quelque chose qui nous paraissait fantastique le Hasselblad on avait des photos absolument magnifiques même si on était en argentique voilà à chaque époque ce que la technique lui apporte et profitons de ce que la technique apporte aujourd'hui et moi je suis ravie de voir ces images magnifiques ces interactions ces échanges avec le public presque comme si on y était avec les astronautes les merveilleux astronautes ces professionnels qui sont à bord on va parler du retour je voulais avant de parler du retour oui dites moi oui je voulais rendre un hommage parce qu'on parle de l'astronaute vous m'interviewez c'est super c'est bien j'adore partager je pense que c'est important de transmettre parce que ça fait rêver c'est important mais la mission elle ne serait pas réussie s'il n'y avait pas toutes ces personnes au sol ces équipes les ingénieurs les chercheurs qui sont là les entraîneurs les médecins qui sont en lien avec vous et voilà il faut savoir que c'est ce qui fait aussi la réussite de la mission c'est le bon équipage à bord mais une bonne interaction aussi avec le sol j'ai eu la chance d'aller une fois qu'à Canaveral et cet hiver j'étais à Houston alors je suis allé au centre spatial mais évidemment en touriste il faut voir les installations c'est impressionnant donc ça c'est très très important et je le signale aussi parce que quand on parle de mission martienne à 40-50 millions de kilomètres de la Terre avec des délais de communication de 20 minutes il faut complètement re-réfléchir l'autonomie l'autonomisation de l'équipage par rapport à cette interaction qui sera très 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 distante avec le sol ça change beaucoup de choses je voudrais qu'on parle du retour ça donc on le voit on le voit dans différents films il y a ce retour donc à un moment il y a cet angle vous rentrez dans l'atmosphère il y a traversé du plasma ce freinage expliquez-moi comment ça se passe donc d'abord vous dites au revoir vous êtes d'abord on range tout ce qui est précieux pour un scientifique un astronaute tous les résultats de manip les cassettes tout ce qu'on va ramener au sol pour interprétation de la recherche qui aura été faite dans ce laboratoire en microgravité parce que tout n'est pas transmissible directement au sol il faut ramener des échantillons des œufs de pleurodelle etc donc on ramène il faut être sûr qu'on a bien ramené qu'on a bien rangé dans le vaisseau Soyouz aussi puisqu'il faut un problème d'équilibrage qui sera vérifié par le sol pour assurer le bon retour la bonne pénétration dans les couches denses de l'atmosphère vérifier que notre siège est bien installé que notre scaphandre et que tous les systèmes sont en bon état une fois qu'on est bien sûr de tout ça se reposer un petit peu quand même parce qu'on sait que ça va être difficile le retour et puis un dernier dîner, déjeuner avec les membres d'équipage qu'on va laisser là-haut à bord le transfert de consignes ça aurait été fait avant dans le changement de commandement de l'équipage et puis oui cette séparation qui est à la fois nostalgique triste mais aussi joyeuse on va ramener les choses vers leur famille on pourra transmettre on est aussi ce lien avec la terre pour ceux qui restent mais un peu triste bien sûr mais surtout ça a quand même duré 16 jours vous ne savez pas à l'époque que vous allez repartir dans l'ISS plus tard mais aussi de se dire à mon avis la seule envie que vous avez quand vous rentrez c'est d'y retourner oui sans doute je ne me souviens pas m'être dit j'ai eu la chance de le vivre une fois je ne revivrai pas je ne pense pas que j'étais dans cet état d'esprit là de nouveau j'étais passée en mode concentration maximale pour la phase dynamique de retour parce que le retour de la capsule moi je l'ai vécu comme quelque chose de plus non pas stressant mais moins lisse que ne l'était la mise en orbite je disais que la mise en orbite c'est quelque chose de progressif de lisse on s'attendait un petit peu aux différents éléments qui allaient survenir le retour moi j'ai trouvé ça très décousu heurter traverser les couches denses de l'atmosphère effectivement au niveau des hublots voir la chaleur qui se dégage les étincelles le hublot qui change de couleur en passant du du transparent au rose clair orange foncé rouge foncé marron et noir donc tout brûle autour de vous l'absence de communication pendant la traversée du plasma ensuite ces oscillations avec des spectres qui ne sont pas du tout reconnues par votre appareil vestibulaire et vous vous demandez un petit peu ce qui se passe ça secoue beaucoup ça secoue quand on commence à déployer les parachutes de freinage avant les stabilisations pour la grande coupelle de 1000 m2 donc c'est très heurté voilà et après ça se termine pendu au bout du parachute avec quand même un atterrissage viril comme disent mes collègues masculins dans les steppes du Kazakhstan malgré l'allumage des rétrofusées à 80 cm du sol donc voilà il y a des choses qui sont un petit peu au-delà de notre spectre habituel avec lequel on est avec lequel on a l'habitude de travailler donc moi j'ai adoré avoir un deuxième vol parce que le deuxième vol me permettait de profiter de chacune de ces secondes de ce qui m'avait paru quand même un petit peu viril pendant le premier vol la première fois vous avez fermé les yeux dans la phase très bousculée d'oscillation de la capsule où il y a une phase où il n'y a pas de contrôle de l'équipage à avoir sur des paramètres qui sont rentrés qu'on a vérifié auparavant oui parce qu'on a des canaux de perception que ce soit les yeux l'appareil vestibulaire les autolithes qui vous permettent de vous situer au sol dans des conditions habituelles de fonctionnement de ces capteurs et là ça dépasse le range de ces capteurs là et donc effectivement c'est perturbant parce que vous n'êtes pas en capacité d'analyser la situation physiologique que vous êtes en train de vivre donc oui j'ai fermé effectivement brièvement les yeux pendant une partie de ça vous arrivez en orbite à 8h45 quand vous partez entre le moment où vous partez vous arrivez il se passe il y a combien de temps à peu près c'est en 4h30 5h mais c'est quelque chose qui est très progressif vous vous éloignez de la station d'abord vous faites une impulsion de freinage pour diminuer cette vitesse et commencer à redescendre vers la terre donc tout ça sont des manœuvres qui prennent du temps qui sont très progressives et puis ensuite vous entamez effectivement la plongée retour sur la terre rentrer dans les conférences de l'atmosphère la plongée il faut forcer c'est un angle vous mettez une impulsion de freinage et il faut que cette impulsion soit effectivement à la bonne il y a un moment où la terre vous attire comment vous rentrez dans l'atmosphère la terre nous attire tout le temps à 400 km en orbite vous êtes toujours dans le champ d'infraction ce que je veux dire c'est pour ne pas rebondir en fait pour ne pas rebondir non vous tombez à une vitesse de 28 000 km heure vous tombez en permanence en permanence en permanence vers la terre autour de la terre donc vous êtes en orbite autour de la terre alors que si vous réduisez cette vitesse vous allez tomber sur la terre et non plus autour de la terre mais c'est toujours une histoire de tomber vous tombez même quand vous êtes en orbite mais vous tombez en orbite alors que là vous tombez sur la terre mais l'orbite à 28 000 km heure vous permet de rester comme une sorte de force centrifuge qui permet de rester à l'extérieur de la terre sans tomber quand vous êtes dans la station ça vous maintient vous tombez mais vous tombez autour vous tombez pas sûr on tombe oui d'accord je comprends on tombe autour d'accord on tombe pas sûr et quand on freine on tombe sûr ok et la petite microgravité que vous sentez dans un ascenseur dans le câble à lâcher vous tombez avec et vous êtes en microgravité je ne l'ai pas vécu je vous avoue comment vous rentrez alors évidemment ça vous change forcément mais est-ce que ça vous change plus que enfin quand on voit Aldrin par exemple ça lui un peu monte enfin il est devenu fou quoi est-ce que ça peut vous monter à la tête je pense qu'il y a une grande différence entre les pionniers ouais c'est vrai et ceux qui sont allés sur la lune nous sommes des astronautes professionnels moi je reconnais avec beaucoup d'humilité beaucoup de fierté bien évidemment d'avoir vécu cette aventure mais voilà sur autre professionnel formé même si on découvre des choses merveilleuses qu'on a un grand plaisir à les partager professionnels avec des anciens qui ont déjà vécu les situations qu'il vous les a racontées et fait partager quand vous êtes un pionnier c'est à vous d'ouvrir le chemin donc ça c'est déjà quelque chose de lourd à endosser et ensuite vous imaginez la lune 385 milles kilomètres pour regarder un earth rise un lever de terre à l'horizon de la lune vous vous dites que vous êtes deux sur la surface de ce satellite et que les milliards d'humains éventuellement sont liés intellectuellement à vous par le multimédia oui ça fait de vous quelqu'un qui n'est plus tout à fait un être humain normal et donc vous êtes changé le regard des autres sur vous à changer c'est lourd c'est difficile c'est sûr que moi je suis un parmi 6 milliards ou 7 milliards vous êtes déjà une parmi 570 mais lui c'était les deux ou trois premiers et c'est sur de l'inconnu complètement de l'inconnu des pionniers et la lune et le premier sur mars ça sera sûrement aussi très alors oui je vous engage à voir cette série qui s'appelle le way on en a parlé en off où donc c'est une femme qui part et justement quand ils arrivent sur mars il y a à peu près Broadway vous savez il y a toutes ces images qui sont partout on les voit arriver sur la planète rouge je vous invite alors comment vous voyez Elon Musk est-ce que ça vous a étonné déjà oui c'est étonnant de voir effectivement cette capacité à réaliser des choses et cette capacité d'attraction sur la jeune génération moi je dis je fais partie de la génération Apollo c'est Apollo qui m'a fait vibrer qui m'a motivé inspiré fasciné jeune génération aujourd'hui c'est une génération Musk elle est passionnée interpellée de voir le potentiel qui peut être offert à notre humanité alors je l'espère aussi avec sagesse responsabilité de façon à ne pas partir sur des dérives qui ne seraient pas éthiquement acceptables et moi j'en parle beaucoup quand je fais des conférences aux jeunes qu'on ne soit pas uniquement techno-pouch et qu'on aille de l'avant pour aller de l'avant le fait de mettre une voiture en orbite ça vous a fait marrer ça m'a scotché oui j'ai trouvé ça après c'est l'image que les gens ont gardé les gens ont gardé cette image les gens ont dans l'esprit aussi le retour des deux boosters en même temps sur cette plateforme de récupération des étages donc effectivement une mise en scène qui est une mise en scène pas classique dans le monde institutionnel des caméras qui montrent comment se détachent les étages les tableaux de bord qui sont incroyables qui font partie du storytelling du récit du narratif qui accompagne la performance technique moi je pense qu'il faut savoir trouver l'équilibre dans la performance technique la démarche scientifique ou démarche d'ingénierie qui va avec mais aussi conserver la part d'émotions de rêves de magie et d'émerveillement qui est lié à l'espace alors il est très comme on dit en anglais il délivre oui Elon Musk est un ingénieur très créatif avec des bonnes équipes autour de lui avec des budgets qui sont des budgets institutionnels publics pour beaucoup de ce qui est réalisé mais avec une culture de prise de risque de rebond après l'échec de tentatives multiples et portée par un un esprit visionnaire donc je pense qu'il faut être attentif aux dérives vers lesquelles elles peuvent aller mais qui est un facteur d'attractivité pour notre jeunesse vous pensez qu'on aura un équipage d'ici 5 ou 10 ans sur mars je pense que la première étape est celle qui est réaliste dans les 10 ans qui vient c'est le retour sur la lune donc des équipages sur la lune 2024 selon les plans américains peut-être un petit peu plus tard mais en tout cas autour de 2025 la construction d'infrastructures permanentes sur la lune pour que les équipages puissent apprendre à vivre travailler donc développement de l'énergie de la mobilité des communications de la capacité à travailler des supports vie qui vont rendre la vie possible étape préparatoire aux missions futures vers mars mars on sait qu'il y a plein de sondes automatiques de rover qui sont partis en particulier cet été pendant la fin de juillet 2020 je pense qu'il y a plein de problèmes et technologiques et physiologiques et psychologiques qui ne sont pas résolus pour des missions habitées martiennes les radiations en particulier on n'est plus du tout protégé par le champ magnétique de la terre déjà sur la lune et encore plus sur les longues durées de mission vers mars la longueur du trajet 8-9 mois à peu près c'est ça oui l'autonomie et puis ensuite 6 mois de vie sur la surface et retour sur la terre 20 minutes pour une communication vous ne décidez pas de partir à tel moment de mars pour rentrer parce qu'il y a des fenêtres et à des moments donnés la planète était vraiment très très loin de la terre et le voyage ne serait pas possible donc respecter des fenêtres d'aller et de retour donc de l'autonomie de l'équipage donc beaucoup de choses qui ne sont pas encore je dirais techniquement assurées dans une sécurité suffisante quand j'ai évoqué tout à l'heure mes réserves éthiques sur certains types de missions c'est vrai que pour moi des missions vers mars sans retour puisque pour l'instant on n'a jamais ramené d'échantillons martiens on n'a jamais redécollé de mars ça ne me paraît pas éthiquement possible dans notre civilisation je ne sais pas si ça l'aurait été à d'autres moments mais en tout cas aujourd'hui ça ne l'est pas et voilà je pense qu'il y a des étapes à franchir le retour martien d'échantillons me paraît être un préalable indispensable pour démontrer cette capacité non seulement à atterrir ce qui est déjà compliqué avec le très peu d'atmosphère martienne mais surtout de redécoller et de revenir dans une trajectoire qui arrivera sur la Terre donc au XXIe siècle oui plutôt je ne vais pas faire de prédiction parce que les choses peuvent aller plus vite parfois mais ça ne sera pas 2030 quand vous parlez d'une base lunaire est-ce que ça signifie qu'il faudrait que la base ait une indépendance énergétique fabriquée de l'eau ou fabriquée de l'air quand je parle d'infrastructure et d'habitat sur la Lune effectivement je n'emploierai pas le mot d'indépendance mais celui d'autonomie à l'optimum peut-être pas à 100% parce que c'est à 3 jours de voyage de la Terre et on peut imaginer qu'une fois tous les 6 mois il y aura un cargo qui amènera quelque chose mais effectivement l'idée c'est d'utiliser les ressources in situ c'est-à-dire l'eau des glaces du pôle et le régolithe la poussière lunaire de ces deux matières on peut extraire de l'oxygène de l'eau on peut extraire oxygène et hydrogène c'est à la fois des carburants potentiels et puis c'est de l'oxygène pour mettre en place le support vie pour les équipages donner de l'énergie il y aura l'énergie solaire et d'énergie d'autres natures donc effectivement recycler réutiliser une économie circulaire la gestion des déchets des problématiques qui sont des problématiques terrestres qui seraient intéressantes de développer sur la Lune sur la station spatiale ils sont ravitaillés en eau et en air l'air également au niveau de la station spatiale on réutilise l'eau voire même l'eau des urines aujourd'hui on peut électrolyser cette eau en particulier l'eau du condensat pour en extraire de l'oxygène on absorbe le gaz carbonique donc il y a déjà une grosse partie d'économie circulaire et de recyclage mais il y a un apport complémentaire par des cargos qui viennent du sol sur la Lune il faudra essayer être à 80-90% d'autonomie ce qui est possible si on garde notre ISS la station spatiale est-ce que ça serait plus facile même si c'est bien plus loin de ravitailler depuis la Lune ou depuis la Terre la station spatiale elle est à 400 km en orbite la Lune est à 400 000 381 il n'y a pas de rentrée dans l'atmosphère ça part direct je ne sais pas au niveau carburant aujourd'hui il y a des réflexions à la fois dans les agences et chez les industriels du spatial de faire ce qu'on appelle du servicing en orbite et potentiellement du refueling je vous ai parlé d'extraire de l'oxygène et de l'hydrogène des glaces d'eau des pôles de la Lune on peut imaginer des dépôts de carburant en orbite et à partir de là effectivement gravité réduite sur la Lune donc décollage plus facile du carburant du transport qui peut permettre de ravitailler effectivement des objets satellites quels qu'ils soient autour de la Terre enfin je pense qu'aujourd'hui l'idée de la desserte de la Station Spatiale Internationale qu'elle reste plutôt publique institutionnelle ou qu'elle entre dans une phase d'exploitation commerciale qui est quand même ce qui est envisagé ça se fera puis la Terre on n'a pas parlé des déchets de l'espace quand vous allez calculer une trajectoire pour aller en orbite est-ce que vous devez calculer à un moment les déchets qui pourraient percuter le problème des débris sachant qu'un grain de sable peut perforer une carlingue le problème des débris spatiaux est un problème effectivement de plus en plus aigu parce qu'il y a beaucoup de satellites en orbite des constellations aujourd'hui une voiture mais elle est loin la voiture les agences spatiales aujourd'hui renforcent leurs moyens de surveillance de l'espace bien connaître l'orbitographie et la détection de tous ces éléments en orbite de tailles différentes dans les tout petites quelques millimètres on ne va pas les voir mais quelques centimètres on les voit et potentiellement il peut y avoir des modifications de la trajectoire de la station spatiale internationale s'il y a un risque de collision potentielle on pourrait nettoyer on peut arriver à un moment il faudrait qu'on nettoie aujourd'hui les agences spatiales sont en train de développer des filets des capteurs de satellites des refuelers de satellites pour les monter sur des orbites de parking quand la fusée décolle les réservoirs ils retombent ou ils se désintègrent si c'est trop haut l'industrie spatiale a fait de gros gros efforts depuis déjà de nombreuses années aujourd'hui pour rendre les décollages plus propres moins impactants que ce soit en termes de carburant que ce soit en termes de métal donc récupération allez on va passer aux questions perso quand vous fermez les yeux de toutes vos missions qu'est-ce que vous voyez comme image ce n'est pas une image fixe ce que je vois c'est plutôt cette dynamique de survol de la planète avec les couleurs qui changent les lumières qui changent le passage à la nuit les nuages le bleu des océans ou des mers alors cette dynamique de voyage autour de la Terre et puis peut-être les 16 levées de soleil 16 couchers de soleil 16 levées de lune 16 couchers de lune je ne les ai pas tous enfilés pendant une journée entière mais j'ai quand même profité d'en voir quelques-uns sans même avoir déplacé ma chaise comme l'aurait fait le petit prince sur sa planète si on vous demande de repartir oui je suis prête c'est vrai que le rêve de la lune c'est quelque chose de passionnement non ça se pourra pas je ne suis plus astronaute active je suis aujourd'hui à côté de la jeune génération des astronautes John Glenn est parti à 77 ans il a encore le temps oui on ne va pas demander on ne me demandera pas et j'en ai pas de nostalgie particulière et vous auriez aimé expérimenter les missions américaines peut-être vous auriez aimé faire l'un et l'autre j'aurais aimé oui tout faire j'aurais aimé aller sur la lune j'aurais aimé faire une sortie extravéhiculaire mais j'ai quand même eu la chance de vivre deux missions spatiales d'être marié à un astronaute qui a vécu deux missions spatiales d'avoir passé toute ma vie à travailler sur ces sujets de recherche de technologie d'ingénierie d'exploration spatiale je suis une grande privilégiée est-ce que vous avez le sentiment d'être exceptionnel j'ai eu une vie exceptionnelle après j'ai relevé le défi vous vous rendez compte qu'on le disait en off dans votre vie vous avez été ministre j'aurais pu vous interviewer uniquement pour le côté ministre qui est déjà quelque chose d'extraordinaire et vous avez fait quelque chose de plus extraordinaire que l'extraordinaire c'est vrai marqué en même temps des ministres il y en a eu après quand vous avez la chance de vivre cette aventure là de la réussir de mission spatiale d'être visible audible écoutée entendue il y a des opportunités qui vous sont ouvertes offertes après saisir ou pas les saisir j'ai décidé de les saisir la responsabilité ministérielle j'ai décidé de les créer parce que je m'en sentais la conviction et l'engagement le palais de la découverte la cité des sciences et de l'industrie de m'engager sur le thème européen pour la politique spatiale européenne donc voilà j'ai eu un début de vie qui m'a permis ensuite d'embrayer sur des opportunités ou de prendre des chemins de traverse mais en gardant ma liberté de choix c'est peut-être ça qui est assez exceptionnel vivre plusieurs vies en ayant la liberté de les choisir et puis en ayant des réussites et des échecs bien évidemment donc voilà une partie qui est exceptionnelle puis une partie qui l'est moins est-ce que vous pouvez me donner deux ou trois étapes de votre vie qui vous ont marqué ma première mission spatiale ma deuxième mission spatiale la naissance de ma fille professionnelle entre les deux missions spatiales et l'affichette c'est une étape de votre vie cette affichette marquée en recrute oui bien sûr si je ne l'avais pas vu ou si je n'avais pas tenté l'aventure je ne serais pas devant le micro aujourd'hui à vous parler il y a le 21 juillet également oui il y a le 21 juillet il y a peut-être le premier conseil des ministres sans doute oui j'ai eu la chance de vivre plein de moments importants vous faites toujours de la moto vous avez une BMW oui quand j'étais jeune mon permis gros cube là j'en fais en passager mon mari est un gros cube votre mari il est à la retraite ? mon mari est à la retraite comme moi aujourd'hui d'accord film ou série ? les deux les deux qu'est-ce que vous regardez comme série par exemple en ce moment ? j'ai adoré sur Arte récemment de noirs policiers danois et voilà et comme j'ai lu tout récemment le dernier Patricia Cornell qui s'appelle Quantum parce que j'ai envie de voir comment elle traitait la mécanique quantique parce que je trouve ça génial d'aller sur des des approches pas obligatoirement faciles à pénétrer quand on n'a pas une formation scientifique mais de le faire par le biais de la de la littérature du missaire du policier avec votre mari vous parlez régulièrement de ces missions de vos missions c'est quelque chose vous êtes avec mon mari avec nos collègues astronautes cosmonautes d'ailleurs tout récemment on vient de se retrouver les 7 sélectionnés en 85 35 ans après il y a 15 jours pour faire la même photo que celle de la sélection de septembre 85 nos amis cosmonautes russes nos amis astronautes et cosmonautes à l'international tous les ans on a une association on se réunit à plus de 150 astronautes à la fois sur des sessions techniques entre nous et puis du partage avec le public dans les différents pays du monde donc oui l'espace fait partie de notre vie évidemment quel est le livre qui est sur votre table de chevet ? alors Patricia Cornel vient de le terminer il était en e-book d'ailleurs éloge de la confiance je ne vais plus retrouver Marzano une femme je le trouverai éloge de la confiance et si je vous offrais un livre vous préférez quoi un roman une science-fiction une fiction scientifique offrez-moi quelque chose que peut-être je n'achète pas moi en priorité je suis beaucoup sur des livres scientifiques sur des essais même sur de la philosophie parce que j'ai des centres d'intérêts multiples et que j'ai toujours j'ai beaucoup d'appétit à lire de l'intelligence artificielle le roman c'est peut-être pas ce qui me vient immédiatement à l'esprit quand je je vais acheter ça vous détend quand Noël vous détend oui j'ai eu la chance de vivre une aventure intéressante l'année dernière Tatiana Droney que je connais bien m'a demandé de participer au jury du prix littéraire la Closerie des Lilas qui sont des romans publiés par des femmes dans l'année et donc voilà j'avais dit à Tatiana d'accord mais j'ai pas beaucoup de temps pour lire et je me suis retrouvée avec une pile comme ça membre du jury un jury littéraire de romans et de l'autre côté j'avais la mécanique quantique l'intelligence artificielle et l'âge de la confiance ou les infrastructures lunaires permanentes et j'ai adoré voilà partir en voyage dans des romans rentrer dans la peau d'autres personnages dans d'autres esprits et il faut que je le fasse davantage donc offrez-moi un livre qui me fasse voyager dans d'autres mondes vous aviez pris un livre dans l'espace ? alors dans l'espace vous aviez la calasse mais un livre ? oui je suis pas sûre d'avoir pris un livre parce que je savais que j'avais un vol court j'étais très chargé je crois que je l'ai lu dans le livre vous ne vouliez pas vous déconcentrer c'est ce que vous écrivez il me semble parce que mon mari qui a fait un vol de longue durée lui il avait emmené les poèmes de Gilles Bran les contes des mille et une nuit Jules Verne mais moi je savais que j'avais vraiment très très peu de temps alors j'ai peut-être j'ai oublié mais je pense pas m'avoir emmené une citation Oscar Wilde il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on retombe dans les étoiles ah c'est direct vous réfléchissez même pas je l'utilise beaucoup parce que je faisais une philosophie de vie alors Claudie ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est quelle est la combinaison pour devenir Claudie Aigneret du travail du talent des opportunités saisies de la chance de la résilience de la persévérance ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé ou le tout un peu de tout ça je rajouterais quelque chose c'est ce désir de transmettre de partager de voir s'allumer dans les yeux des enfants une étincelle de voir l'intérêt le questionnement que ça peut provoquer et de m'enrichir de ce regard de ce questionnement des autres c'est ça qui me donne aussi l'appétit de continuer de continuer à explorer à la fois pour moi probablement mais surtout aussi pour ce partage avec les autres et puis pour peut-être un petit peu la trace que tout être humain doit laisser sur le chemin de sa vie je vous remercie j'étais vraiment très honoré de vous recevoir ça a été passionnant et c'est quelque chose c'était un rêve de rencontrer une astronaute mais j'étais vraiment 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 impressionné en lisant votre parcours et je suis vraiment très très content d'avoir fait cette interview vraiment merci merci je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr c'est la combinaison tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur ainsi vous serez avertis dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada